Générique ... Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Saval-et-le-Détour consacré à la journée de la mémoire maritime organisée à Plougonvelin par l'association Aux Marins. ... Alors on se retrouve avec Serge Barcelini, vous êtes le président général du Souvenir français et donc coprésident de cette journée pour la mémoire maritime 2024. En quoi le Souvenir français a forcément et naturellement sa place aujourd'hui à Plougonvelin ? Le Souvenir français est une très grande association mémorielle qui rend hommage à tous les morts pour la France et à ceux qui ont bien servi la France. Et les marins ont eu énormément de morts pour la France et ils ont eu un grand nombre de gens qui ont bien servi la France. Notre place est ici à côté de cette merveilleuse association aux marins qui fait un très beau travail mémoriel, qui fait un travail d'enracinement de la mémoire dans cette région, à la fois pour la transmission, pour la mobilisation associative et pour le travail avec les élus. Et puis naturellement, dans cette Bretagne qui est tournée vers la mer, on rend hommage aux marins militaires, aux marins de la marine marchande, mais également aux pêcheurs. Absolument. Les marins, il faut les regarder dans leur globalité. Lorsqu'on parle de l'île de Saint, on pense plus aux pêcheurs qu'aux marins militaires. On voit bien là la diversité et on voit bien l'engagement qu'a été celui des marins, à la fois en 14-18 et en 39-45. Aujourd'hui, c'est une journée avec beaucoup de recueillement. On sent une vraie prise de conscience générale, nationale et même internationale à travers les conflits sur cette transmission, cette volonté de transmission et ce devoir de mémoire qu'ont les associations comme la vôtre. Absolument. Je crois que nous devons avoir comme objectif et comme mission de transmettre ce devoir de mémoire, mais il faudrait que nous puissions la transmettre à plus de jeunes. Ici, les jeunes que vous avez auprès de vous, il y a les jeunes des CMJ, mais vous avez des jeunes des CMV qui sont derrière nous et puis des maestranciers. L'important, c'est de motiver et d'accrocher nos jeunes à ce devoir de mémoire pour ne pas qu'ils oubliaient, car oublier son passé, c'est le recommencer. Comment avez-vous sélectionné les différentes personnes qui vont être mises à l'honneur tout à l'heure ? Alors, on les a choisis comment ? On a essayé de prendre des hommes les plus jeunes possibles pour montrer que dès leur jeune âge, il y a un certain nombre de marins qui n'ont pas hésité à s'engager pour défendre leur pays et participer à leur libération. Et le deuxième critère de choix, ça a été l'origine de ces marins. On a voulu que toute la France soit représentée et que l'hommage qui soit rendu aujourd'hui soit un hommage national. Avec le député Didier Le Gac, bonjour monsieur le député. Bonjour. Alors, vous êtes à l'aune, j'imagine, d'un marathon avec le 80e anniversaire de la libération de la Bretagne. Vous allez entamer nombre de commémorations et de festivités. Votre présence aujourd'hui ici aux journées de la mémoire maritime est particulièrement pertinente. Oui, c'est vrai qu'on va démarrer. Cette année, la cérémonie ici prend une résonance particulière puisque, comme vous l'avez rappelé, nous sommes au 80e anniversaire de la libération 1944-2024. C'est vrai qu'il y aura des grands moments nationaux. Il y aura bien évidemment en Normandie les places du débarquement, le 6 juin avec de nombreux chefs d'État. Il y aura le président de la République à l'île de Saint le 18 juin. Mais il y aura aussi et surtout de nombreuses commémorations simples, modestes, dans des dizaines et des dizaines de communes de la région ici. Alors, bien sûr, sur la circonscription, moi, je vais à Trébergade, je vais à Plabénèque, à Poulgon-Vlin, un peu partout sur la commune, sur le territoire où il y a des circonscriptions, souvent émouvantes, simples. C'est important, c'est important, effectivement, ce devoir de mémoire partout. Dans les petites communes, il n'y a pas de petites ou de grandes cérémonies ce jour-là. Alors, je retrouve René Richard de l'Association aux marins. René, vous êtes l'infatigable organisateur de ces journées de mémoire maritimes, ici à Plougon-Vlin. Habituellement, on est à la pointe Saint-Mathieu, mais là, les conditions climatiques nous ont ramenés à l'espace qui est rodit. René, c'est une journée très particulière aujourd'hui. Chaque année, l'Association aux marins s'investit, mobilise, pour que la mémoire de ceux qui ont donné leur vie pour notre liberté ne tombe pas dans l'oubli. Et aujourd'hui, c'est cette journée annuelle très importante pour nous tous. Et c'est pour ça qu'il y a grande foule, aujourd'hui, ici, à Saint-Mathieu, ici, à Quairodi. Et comme d'habitude, la journée est patronnée par la Commission nationale française de l'UNESCO. C'est un parrainage, tout simplement parce que les fondements pédagogiques de l'Association aux marins reposent, pas que, mais reposent sur cet article 5 de l'acte constitutif de l'UNESCO. Les guerres prenant naissance dans l'esprit des hommes, c'est dans l'esprit des hommes que nous devons construire, élever les barrières de la paix. – Et symbole de ces guerres, ce tétraèdre qui était posé par les Allemands sur les plages pour empêcher les débarquements, et qui ne l'ont pas empêché, du reste, vous y attachez beaucoup d'importance. – Et ce tétraèdre, à l'entrée du centre culturel Quairodi, dit aux visiteurs, qui sont des milliers et des milliers ici tout au long de l'année, n'oubliez pas. – Vous effectuez votre service militaire volontaire à Brest, en quoi une journée comme celle des Journées de mémoire maritimes résonne pour vous ? – En tant que jeune, entre 18 et 25 ans, il faut dire que c'est important de ne pas oublier ce qui s'est passé à l'époque. Et ça résonne forcément avec nous, puisqu'on a une partie du passé, on voit ceux qui étaient là, on voit ceux qui ont perdu un être cher, dans leur famille, dans celle des autres. Personnellement, après, forcément, moi je n'ai pas perdu, mais c'est quelque chose qui résonne par rapport à mon service militaire, et par rapport à ce que je souhaite faire plus tard. – J'imagine que pour vous, de voir aujourd'hui des conseils municipaux jeunes, les jeunes volontaires, vous rassurent aussi sur l'avenir ? – Alors oui, d'ailleurs ça fait l'objet de beaucoup de réunions au sein de l'association aux marins, on discute beaucoup de cela. Pour moi, voir des jeunes des conseils municipaux engagés dans ces journées mémorielles, ça me donne un petit peu de l'espoir pour notre avenir, parce que quand on regarde la moyenne d'âge des associations de mémoire, ce sont des personnes qui sont assez âgées, qui ont connu les conflits du 20e, et voir ces jeunes, ça me motive à m'engager encore plus dans cet aspect important de la vie civique. – Vous seriez vu à cette époque de la Deuxième Guerre mondiale, dans l'officier mariniers, dans les forces françaises libres ? – Alors, avec le regard que j'ai aujourd'hui, je me dirais que ça aurait été pour moi peut-être un honneur, et le sentiment de patriotisme, et qui est en moi, je me serais dit que ce serait un honneur, mais il faut avouer que c'était une époque très difficile, et vivre dans ces temps de guerre, à bord d'un bâtiment de combat, sous les pluies d'obus et les bombardements des avions, ça aurait été peut-être quelque chose de très difficile, alors je ne sais pas si j'aurais été à la hauteur de mes anciens. – Alors, tous ces anciens soldats qui sont là aussi, ils ont parlé de la guerre, ça évoque quoi pour toi la guerre ? – C'est triste, mais je trouve ça bien, qu'il y a des soldats, des marins, qui sont morts pour la France, je trouve ça génial, mais c'est bien d'avoir fait ça, ils ont fait le bon choix, et c'est bien pour la France. – Et puis du coup, on leur rend hommage, comme ça, leur famille, ça leur donne un peu de baume au cœur. – Oui. – C'est important pour toi, tu trouves, d'être là, en tant que conseiller municipal jeune ? – Oui, car il faut célébrer un peu ces gens qui nous ont libérés du cercle nazi, parce que sinon, sans eux, je pense qu'on serait allemand à l'heure qu'il est. – L'engagement des marins sur une durée comme celle de la Deuxième Guerre mondiale, est-ce que ça résonne également auprès de ces jeunes aujourd'hui ? – Alors, on s'y attache, bien évidemment, l'aspect historique est toujours très compliqué pour ces jeunes de connaître ces grandes dates. Et notre rôle, nous, militaires, puisqu'on s'y attache, c'est de commémorer justement tous ces grands événements. Et alors, bien évidemment, avec cette année 2024, qui est quand même exceptionnelle, tant sur les commémorations qu'avec les Jets olympiques, bien évidemment, et bien on s'attache à leur donner cette appartenance, parce que ce devoir de mémoire, c'est cet engagement envers son pays. Et donc, il faut maintenir ce lien fort. Et d'ailleurs, c'est ce que disait M. le maire tout à l'heure, qu'il y a cet engagement qui doit être pérennisé et qui doit être consolidé. Et donc, on s'y attelle au quotidien. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là, et que pour eux, c'était vraiment une fierté. Quand je leur ai annoncé qu'ils viendraient ici, c'était vraiment formidable. Et prochainement, ça sera participé au 6 juin, en Normandie. Et là, pareil, quand on demande des volontaires, j'ai toutes les mains qui se lèvent, sauf qu'à un moment, c'est un peu compliqué. Voilà. Donc, franchement, à partir du moment où ils comprennent que cet engagement, il est important pour souder justement tous les citoyens français entre eux, et bien, ils sont partants et voire toujours devant et à nous proposer pour justement participer à ces commémorations que je trouve formidables. M. le sous-préfet, à l'aune de ce marathon un peu semblable à celui de la flamme olympique auquel on va assister dans quelques jours, vous allez patronner, diriger et mener des cérémonies commémoratives pour ce 80e anniversaire. J'imagine que la présence ici, aujourd'hui, des jeunes, des conseillers municipaux jeunes et des jeunes des services militaires volontaires, la jeunesse présente, c'est un gage de transmission pour les militaires que vous êtes. – Eh bien, le symbole est assez important, celui de la flamme. Et ce symbole-là, il ne date pas d'aujourd'hui. La flamme sous l'arc de Triomphe, et ça a été rappelé tout à l'heure, l'association Hauts-Marins est héritier justement de cette tradition de la garde de la flamme. Et ce sont cinq flammes qui ont été présentées tout à l'heure devant le public, qui est d'ailleurs très nombreuses aujourd'hui. Donc ça, c'est quand même, malgré la reconfiguration, eh bien, c'est assez louable de le souligner. Et vous avez raison de le dire, aujourd'hui, cette transmission de la flamme aux jeunes, c'est absolument fondamental. Et aujourd'hui, vous l'avez vu, un certain nombre de portes drapeaux ont probablement moins de 15 ans. Et c'est heureux qu'avec les anciens, au milieu des anciens, il y ait cette unité du souvenir, du souvenir des marins qui sont morts pour la France. Et ça doit rappeler aujourd'hui également, et ça a été dit également, les autres conflits, si vous voulez, et les autres conflits, les autres mers, où effectivement des marins sont morts. Et encore aujourd'hui, nous avons des marins qui meurent dans l'exercice de leur métier. Et je prendrai simplement l'exemple des sauveteurs en mer. Et la SNSM, aujourd'hui, est représentée. La SNSM qui est bien connue des Finistériens, des Bretons et des Français en général. Et c'est une association qui a payé aussi un lourd tribut. Et c'est une façon, et je suis très heureux, avec madame la sous-préfète, d'associer la SNSM à ces manifestations patriotiques. Voilà, nous étions à Plougonvelin pour cette journée de la mémoire maritime. Et on va se retrouver bientôt sur les antennes de TBO pour un nouveau numéro de Savalé le Détour. Pour ma part, je reprends ma place dans la casemate. Sous-titrage Société Radio-Canada